J'ai failli travailler à la télévision cinq fois. Cinq fois de suite, le contenu de la chaîne In The Panda, ou en tout cas une partie, a failli se retrouver à la télévision. J'ai même d'ailleurs tourné des pilotes, pour certains cas, et pour la première fois, je vais vous les montrer aujourd'hui. Des trucs inédits, qui sont pour certains depuis trois ans dans le fin fond de mon disque dur, qui sont des pilotes télé avortés. Voilà, vous allez pouvoir les voir. Le fait est que personnellement, travailler à la télévision, ça n'a jamais été un idéal. Je ne me suis jamais dit genre « waouh, je fais du contenu sur YouTube pour travailler à la télé ». Je me suis toujours dit en fait, si jamais ça m'ouvre la possibilité, pourquoi pas ? Mais si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave en fait. Je ne fais pas ça pour ça. YouTube peut être une fin en soi pour le contenu que je faisais à l'époque. Le fait est que cinq fois, ça ne s'est pas fait. Pas nécessairement de ma faute d'ailleurs, des fois juste des émissions qui ne se sont pas faites, parce que le processus de création à la télé, c'est un bordel sans nom. Et peut-être que le contenu qui se fait sur YouTube n'a tout simplement pas sa place à la télé. Et c'est bien triste et tout, parce que ça permettrait de redynamiser pas mal de choses, ça ne va pas se mentir. Pour le coup, en fait, je crois que juste aller à la télé, ça fait plaisir à tes parents, ça fait plaisir à tes grands-parents. Tu vois, YouTube, ce n'est pas nécessairement le truc dont ils sont le plus forcément familiers. Donc, quand tu leur dis « par contre, je vais passer à la télé », là, tout de suite, ça a du prestige. Ça a grave du prestige. Il faudrait peut-être que j'annonce à ma grand-mère que les émissions de télé que je devais faire n'existeront pas. Il faudrait que je lui dise, il faudrait que je la prévienne. Je vais la prévenir, je vais la prévenir. Oui, salut Granny, ça va ? Je ne sais pas si tu étais au courant, mais j'ai eu plusieurs projets qui devaient se faire à la télé. Oui. Et ils ont tous été annulés. Oui, mais malheureusement. C'est un peu chiant. Mais tu sais qu'il me reste toujours NordVPN. Comment ? NordVPN. Oui. Tu vois ce que c'est un VPN ? Non. Ok, alors un VPN, c'est Virtual Private Network. En gros, ça permet que ton ordinateur, même si, par exemple, tu es chez toi en Ardèche, tu fais croire que tu es ailleurs. D'accord. Voilà. Et par exemple, imaginons que tu regardes une série télé qui n'est pas disponible en France. Tu utilises un VPN pour dire « je suis ailleurs ». Et comme ça, tu peux regarder ta série télé ailleurs. D'accord. D'accord, je comprends sur le principe. Mais ça t'arrive de regarder des séries sur Internet ? Non. Mais par exemple, si jamais il y avait une série qui était disponible qu'aux Etats-Unis, ça pourrait t'arriver. Oui, pourquoi pas. Tout à fait. Et bien là, dans ce cas-là, il te faudrait un VPN. Et alors, c'est cool parce que je suis en partenariat avec NordVPN et qu'il y a une promotion actuellement où en gros, si tu utilises nordvpn.com slash inthepanda, le code inthepanda sur le site NordVPN, et bien tu as une promotion de moins 68% sur l'offre deux ans et quatre mois gratuits. Oui, ça veut dire quoi, quatre points gratuits ? Non, pas quatre points, quatre mois gratuits. C'est un abonnement et tu as quatre mois gratuits. Oui, et après, c'est payant combien ? Bah après, c'est payant, en gros, c'est payant quelque chose comme trois euros par mois. D'accord. Je comprends que tu comprennes absolument rien à ce qui se passe actuellement. Il ne se passe pas grand-chose. Bah voilà, tu peux te délocaliser, tu peux délocaliser ton IP, avoir accès à plein de séries dans le monde. Et du coup, bah, merci NordVPN, on peut le dire. Oui, merci NVTM ? Non, NordVPN. Eh, bah, excuse-moi. Merci NordVPN, merci, merci, merci. Ah, bah, finalement, on va faire un effort. On va y aller. Je vous aime trop. C'est la Noël, c'est la Noël. On va se lâcher un peu. Trois euros par mois. Allez, c'est bon, on va y aller. C'est plus qu'un cadeau. Mais oui, NordVPN, c'est plus qu'un cadeau, ça, on peut le dire. Ah, bah, oui, en plus, c'est la période des cadeaux. Oh, elle est contente. Je vous aime trop. Bah, alors, si je vous ai convaincu à prendre un abonnement NordVPN, c'est formidable. Le lien est en description, le lien est en description, il s'affiche à l'image. Moi, ça me rend heureux. Eh, bah, voilà. Ça va, vous, sinon ? J'ai vu que c'est mon père, il est décédé, le monsieur. Oui, j'ai vu que Dark Vador était mort. J'ai passé à toi. Je vais vous laisser, je vais vous faire des très très gros bisous. Nous aussi, au revoir. Tu peux retourner, tu peux rappeler, il n'y a pas de souci, on est là. Fais nos bisous, je t'ai dit, au revoir. Au revoir, gros bisous, salut. Bisous. Je ne sais pas si j'ai convaincu mes grands-parents, mais au moins, peut-être que vous, je vous ai convaincu de prendre un abonnement NordVPN. Ça, c'est pas mal. Mais reparlons de télévision. 5 projets avortés. On commence par le premier, nous sommes en 2017. À cette époque, une boîte de production de contact, une boîte de prod qui avait notamment bossé régulièrement pour créer des émissions pour Canal+. En disant, voilà, on veut lancer une nouvelle hebdo dédiée au cinéma et on aimerait bien que tu aies une sorte de pastille à l'intérieur. Le but, en fait, de ces pastilles, c'était de permettre de parler des ressorties DVD, de parler justement, bah tiens, il y a tel film qui ressort en DVD, est-ce qu'on n'en reparlerait pas en 3 points ? C'était un peu la reco de départ, en fait. Si tel film va sortir bientôt en DVD, parle-nous-en, dis-nous pourquoi ce serait intéressant de se pencher sur ce film en 3 points. À l'époque, la grosse ressortie de la fin d'année 2017, c'était le remaster Blu-ray de Retour vers le futur. Donc, je me suis dit, je vais faire une pastille qui vante les mérites de Retour vers le futur. En plus, c'est ultra grand public, ça va matcher avec le truc. Et du coup, le pilote, ça a donné ça. Yo, c'est Victor. Noël approche et à chaque Noël, je m'adonne à 3 de mes passe-temps de saison préférés. Petit 1, je m'achète un plaid qui fait 27 fois ma taille et je me trouve des excuses pour ne pas bosser en me disant que si j'ai bossé pour me payer ce plaid, je dois au moins le respecter pendant plusieurs heures. Petit 2, j'invente de nouveaux moyens pour ne pas faire de cadeau à ma famille comme « Non, mais tu sais, le cours de la bourse, c'est chocho, les marrons quand même, il faut y penser ». Et surtout, petit 3, je revois une nouvelle fois la trilogie Retour vers le futur. Retour vers le futur, pour ceux qui dormaient dans une cave pendant les 30 dernières années, est une trilogie de films réalisés par Robert Zemeckis, réalisateur à qui on doit aussi d'autres films à mater à Noël, comme « Forest Gum », « Qui veut la peau de Roger Rabbit » ou encore « Seul au monde ». Oui, j'adore mater des films avec des palmiers à Noël, j'y peux rien. Wilson, je t'aime, Wilson ! Regarder Retour vers le futur en 2017, c'est réaliser que le film devrait s'appeler aujourd'hui Retour vers le passé, puisque le futur le plus lointain du film est quand même en 2015, et qu'il était bien trop ambitieux, car non, les pizzas ne cuisent pas aussi facilement, les hoverboards sont juste un truc de hipster complètement pété, et les dents de la merde 19 n'existent pas. Oh, dur, c'est pas le pied. En vrai, ce qui m'intrigue surtout avec Retour vers le futur, parce que j'adore me poser des questions, j'y peux rien, c'est pourquoi le film est resté aussi culte chez nous. Du nom de Zeus, du Doc à la veste de Marty, cette saga a marqué son époque plus que tout. La preuve, j'ai toujours pensé que Johnny Bigoot, c'est un morceau de Marty McFly, je sais même pas qui c'est Chuck Berry, je suis sûr, il voyage même pas dans le temps. Si l'oeuvre a marqué, c'est tout d'abord parce que sa version française est merveilleuse. Quoi ? C'est bien simple, elle fait partie aujourd'hui des VF, où même les plus relous peuvent dire « Ah, j'aime pas la VF, mais Retour vers le futur, c'est pas pareil. » Là où on va, on n'a pas besoin de route. Ensuite, il y a trois vérités absolues dans ce monde. 1. L'eau mouille. 2. Les corgis, c'est trop mignon. Et 3. Aucun épisode de Retour vers le futur n'est mauvais. Chaque nouveau film, c'est des nouveaux éléments à suivre. Le premier installe les voyages dans le temps, installe des berceaux beaucoup trop bien écrits. Le deuxième, c'est foutre le s'bol au milieu de tout ça et nous faire peur avec... L'almana des sports. Et le troisième, c'est la parodie des codes de western, mais surtout les cow-boys ! Les cow-boys, les cow-boys et le Far West, il y a des cow-boys et du Far West dans les cow-boys et le Far West ! La saga laisse un sentiment satisfaisant d'avoir donné son max, de s'être défoncée pour le spectateur, de pas être frustrante en s'arrêtant. On a eu beaucoup et au final, bah on s'en satisfera. Ou on regardera l'adaptation en dessin animé et on se dira « Merde ! J'aurais carrément dû rester sur les films de base en fait ! » Enfin et surtout au final, Retour vers le futur, c'est une oeuvre intemporelle. C'est rigolo parce que ça parle de voyage dans le temps. Intemporelle parce qu'elle a marqué plusieurs générations de spectateurs, mais en déplaise aux journalistes de Libération en 85 qui décrivaient le film comme « un des plus consternants navets qui produit la bande à Spielberg. » « J'ai eu mon compte dégocier pour la soirée ! Bonne nuit, visiteur du futur ! » Mon grand-père a emmené mon père voir ce film. Mon père me l'a montré en VHS et je le montrerai sûrement à mon tour à mes enfants quand le temps sera venu et que surtout, bah j'aurai des enfants quoi. Après tout, c'est ça Noël, se rassembler, communier en famille et surtout passer un moment positif et mémorable. Alors pourquoi ne pas le faire devant une bonne saga ? Ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ce pilote a eu deux versions. Une version qui à la base était un peu plus que je faisais sur YouTube, peut-être un peu trop sérieuse, qui m'ont demandé de redynamiser pour lui donner un peu plus de rythme, un peu plus de punch, un peu plus de vanne, mine de rien. Parce qu'à la télévision, il faut capter l'attention des gens, il faut la garder, donc il faut plus de vanne, plus de vanne, plus de vanne. Et du coup, ça a donné la deuxième version que vous venez de voir, qui pour le coup n'a été vue que par cette prod et vous, parce que le projet d'émission en fait est mort. Le projet d'émission ne s'est pas fait au final, et donc du coup, le pilote que j'avais fait a totalement disparu. Pour le coup, la petite anecdote, si l'émission ne s'est pas faite, il devait tourner le pilote avec une Rusta, qui au final a annulé sa présence dans l'émission, enfin dans le pilote, et du coup, ils se sont retrouvés avec des moyens mis en place sans pouvoir tourner le fameux pilote qui devait être proposé à la chaîne, et du coup, c'est mort. Comme quoi, parfois, une seule annulation, ça peut faire capoter tout un projet et toute une échelle de gens qui bossent dessus derrière. Du coup, ce pilote télé, fini, disparu, finito. Mais ce n'était que la première tentative ! Il y en a eu quatre autres, allons-y ! En 2018, des gens de France Télévisions me contactent pour me proposer un format qui existe déjà depuis des années sur France Télé, et qui s'appelle le Pitch Cinéma. Oui, parce qu'en fait, en tournant la vidéo, je me suis planté de nom, du coup, je vais être obligé de me redoubler à chaque coup que j'en parle, parce que je me suis planté, ça s'appelle le Pitch Cinéma. Voilà, je me suis planté, désolé. Le truc avec le Pitch, c'est que c'est un format dont je n'avais jamais entendu parler. Et pour le coup, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a plein, 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 plein de gens qui ne savaient pas qu'un truc s'appelait le Pitch était diffusé sur France Télé. Et c'était un peu justement tout le problème, c'est que leur but, en fait, c'était de redynamiser un petit peu l'audience de ce truc-là, en fait, qui est une pastille de 2-3 minutes qui permet de parler des sorties de la semaine. 2-3 minutes pour parler des sorties de la semaine, c'est très très peu, ça a été ma vraie inquiétude à l'époque. Voilà. Et du coup, déjà, moi, le format, c'était un format avec lequel je ne me sentais pas trop trop à l'aise, tu vois, j'avais tellement l'habitude, en fait, parfois, de parler d'un film pendant 15 minutes à l'époque, en 2018, que, bah, soudainement, me dire, t'as 2-3 minutes avec des extraits de bande-annonce en plus pour parler de 4 à 5 films, je me sentais enfermé, je me sentais enfermé à mort. Mais je me suis dit, pourquoi pas, s'il y a du pognon en tirer, prenons du pognon. Donc voilà, déjà pas très chaud pour le projet, qui, au final, bah voilà, ne m'attirait pas tant que ça. Ou en tout cas, si c'était juste pour reprendre le format actuel de le pitch, bah, ils étaient déjà en train de le faire, ils n'avaient pas besoin de moi en plus. Et donc, du coup, on m'a parlé des tarifs, que je ne citerai pas, que je ne citerai pas. Mais en gros, vous savez, on a un fantasme pour certaines émissions de télé de se dire, waouh, c'est super bien payé, la télévision. Non, c'est bien payé quand tu es chroniqueur à TPMP et que tu fais les plus grosses audiences du PAF. Quand tu es une toute petite émission de télé, même diffusée sur France Télévisions, les salaires sont assez ridicules, mais vraiment assez ridicules. Ou alors juste, on m'a pris pour un jambon et on m'a proposé un salaire de merde. Ça, c'est peut-être un détail, je ne sais pas, peut-être. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est un format qui ne me plaît pas trop, qui ne correspond pas trop à ma ligne édito, je vais me sortir enfermé. Et en plus, c'est sous-payé et je pourrais juste continuer ce que je fais sur YouTube et très bien vivre sans avoir besoin de prendre leur argent. Du coup, j'ai décliné en 2018. Ce n'était que la première fois que je le déclinais. Mais on va revenir dessus. On va revenir dessus. Autre format, parce qu'il reste encore trois fois où j'ai failli y bosser. Et au final, YouTube, c'est bien. YouTube, c'est bien. En juin 2018, je suis contacté par une émission de Canal+, une émission de cinéma de Canal+, qui n'est pas le cercle. Je ne vais pas dire son nom, mais en gros, si vous réfléchissez, émission de Canal+, ce n'est pas le cercle, vous devrez trouver facilement. Je suis contacté par une émission de Canal+, et notamment par la prod de Canal, qui dit, voilà, on a une partie d'émission, un segment d'émission où très souvent, il y a une personne avec un invité et cet invité parle d'un film qui lui a plu. Et ça fait des années qu'on fait cette pastille-là en fin d'émission. Et ça commence à nous fatiguer un petit peu. Au-delà de nous fatiguer, c'est surtout que c'est un format très vieillot. C'est-à-dire, j'apporte tel acteur ou telle actrice qui vient nous parler d'un film des années 50 pendant 3-4 minutes. Ils avaient besoin d'un truc un peu plus dynamique, un truc un peu plus, ouais, un peu plus peut-être percutant, partageable plus facilement sur les réseaux sociaux. Et du coup, ils m'ont contacté pour me dire, voilà, on aimerait bien que ce soit toi qui remplace cette petite pastille de 4-5 minutes en fin d'émission. Qui plus est, ce qu'il faut savoir pour la petite astuce, c'est que les comédiens et les comédiennes qui venaient dans l'émission parler d'un film devaient piocher dans des films dont Canal+, ou Ciné+, avaient les droits. C'est logique, c'est des histoires de droits, pour avoir l'autorisation de diffuser telle ou telle image, c'est tout à fait normal. Et du coup, ils m'ont dit, ben, regarde le catalogue de Ciné+, choisis un film dedans, et vois un petit peu si, ben, tu pourrais faire une petite pastille sur ce film-là. Du coup, je réfléchis un petit peu et je me dis, c'est pas intéressant de juste parler d'un film, ce qui serait intéressant, c'est de parler d'un film vis-à-vis de son année. En gros, par exemple, on est en 95, quel film est sorti en 95, et qu'est-ce qui symbolise par rapport à l'année 95 ? Donc j'essaye de réfléchir comme ça un peu le format de genre, un film, une année, histoire de réfléchir un peu le truc, et je tombe sur le film Philadelphia, et je me dis, il y a moyen de faire un pilote chanmé avec Philadelphia. J'ai donc tourné un pilote avec Philadelphia, et le voilà. 1993. La France entre dans ses dernières années Mitterrand. Le prix Nobel de la paix est remis à Nelson Mandela, et moi, de mon côté, je retiens trois événements profondément marquants. La sortie de Jurassic Park. Oui. La sortie de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Et une capote. Une capote ? Genre, vraiment ? Quoi, vraiment ? Bah, je sais pas, c'est notre première émission, donc commencer avec une capote, c'est peut-être pas giga malin, quoi. Eh bah si. Une capote. Ce coup-là, ça fait deux mois, qu'Act Up Paris le prépare. Et jusqu'à 7h ce matin, le secret a été bien gardé. Pas évident sinon d'aborder le centre de la place sans alerter les patrouilles de police. Le 1er décembre 1993, nous sommes la journée mondiale du SIDA. Et l'association Act Up, militant engagé dans la lutte contre le SIDA en France, décide d'encapoter la Concorde pour alerter sur la place de cette maladie en France. Act Up, si vous ne connaissez pas, vous pouvez retrouver une partie de leur histoire dans le film récent 120 battements par minute. Et leur histoire, à l'époque, est plus qu'importante. A l'époque, la méconnaissance sur le virus du SIDA continue de faire des victimes. Et rien que sur l'année 93, en France sont enregistrés 28 497 cas qui donneront dans la même année 57% de décès. La méconnaissance tue. La méconnaissance pousse à la peur. Et la méconnaissance pousse rapidement à l'ignorance. Un contexte parfait donc pour qu'un film américain vienne informer, vienne renseigner, vienne parler frontalement du problème du SIDA dans le monde, à savoir Philadelphia de Jonathan Demme. Philadelphia, c'est l'histoire de Tom Hanks, un avocat homosexuel atteint du SIDA, qui décide de poursuivre en justice son ancien cabinet d'avocats après qu'il l'ait licencié sous prétexte de sa maladie. Il aura comme avocat Denzel Washington, homophobe en puissance, ne comprenant rien à la maladie ni aux personnes porteuses, mais désireux de défendre une injustice. Et Philadelphia, c'est un film qui veut parler à son public, c'est même son but premier. Là vous voyez, je suis face caméra, je vous parle, je vous interpelle, je vous vois. D'ailleurs, rhabillez-vous, c'est gênant pour tout le monde. Le film utilise ce procédé pour questionner le spectateur, le faire se remettre en question sur son manque de connaissance des homosexuels et de ce virus qui ne touche pas qu'eux. Le film s'exprime avec son regard pour déranger l'audience la moins avertie et la confronter à ses contradictions. Il faut la bousculer pour lui montrer ce qu'est réellement cette maladie et ce qu'elle provoque. Les personnages doivent sonder l'âme du public afin de le faire réagir, car l'époque n'est fait que de faits dévastateurs. Les faits les voici. En France en 1993, 15% de la mortalité chez les 25-34 ans est due au sida. Autre fait. Les relations homosexuelles aux Etats-Unis ne deviendront légales sur l'entièreté du territoire américain qu'en 2003. Autre fait. L'homophobie en France ne sera classifiée comme discrimination que 11 ans plus tard, en 2004. Autre fait. Au début des années 90, il n'est pas déplacé d'être homophobe ou de rejeter les personnes atteintes du sida. Autre fait. Les traitements sont archaïques et les chances de survie pour les patients atteints sont infimes. Autre fait. Le sida tue. Le sida tue. Je vous remercie. Eh ben c'est super comme première émission. La deuxième, je vais faire marty à la plage. Je crois qu'on sera tranquille. Philadelphie est un film important pour son époque car il agit avec l'envie de faire changer les consciences. Car au final, il ne se joue pas tant ici la lutte d'un avocat malade contre ses employeurs. La cause est beaucoup plus grande que ça. Alors parlons du véritable enjeu de ce procès. La haine qui ressent, monsieur, tout le monde. Notre mépris. Notre peur. Des homosexuels. Que ce soit dans les représentations de la société ou au cinéma, l'homosexualité se confronte régulièrement au cliché de la folle dévergondée, du virilisme à outrance ou du miné frisé. Philadelphie entame l'envie de montrer que non, être gay n'est pas un cliché. Être gay est seulement être gay. Et ce n'est pas marqué sur un visage. Si bien qu'au cours du procès, beaucoup avoueront qu'avant sa maladie, personne ne se doutait de sa vie personnelle. Et on revient sur cette idée de confrontation. En même temps que le film accumule les plans face-cam qui vont questionner le spectateur, il accumule aussi les attaques envers ses personnages. Êtes-vous homosexuels ? Quoi ? Êtes-vous homosexuels ? Répondez à la question. Êtes-vous un homo ? Êtes-vous une pédale ? Une tapette ? Une folle ? Une chochotte ? Un empafé ? Un de la jaquette ? Une tantouse ? Êtes-vous gay ? Il est demandé au spectateur de penser autrement, de s'affranchir de tout ce qu'il a pu entendre auparavant. Ce spectateur, c'est parfois seulement le personnage de Denzel Washington qui démarre le film en ayant peur de ceux qu'il ne connaît pas, demandant même un examen à son médecin pour être sûr qu'avoir croisé une personne atteinte du sida ne va pas le contaminer à son tour. Mais avec le temps, il côtoie cet univers. Et plus Denzel prend du recul, plus la maladie ronge un Tom Hanks possédé par le rôle qui lui permettra même de repartir avec son premier Oscar. Les routes du ciel sont trop étrangées avec les angeles, faites manifestes par le créateur bénévolé de nous tous, et a été écrit sur le papier, par les hommes humains, les hommes tolérants, dans la ville de Philadelphie, et au final, si j'ai choisi ce long métrage pour le pilote d'une émission que j'espère continuer à la rentrée dans un décor un peu meilleur que celui-ci, c'est pas seulement pour digresser sur le talent de mise en scène de Jonathan Demme, c'est pour parler d'une oeuvre qui, remise dans son contexte, a pu changer des choses. Philadelphia est un film puissant, alternant les scènes à l'humanité folle aux scènes où la mise en scène est grandiose, dansant devant nos yeux comme un Tom Hanks sur un air de Maria Callas. On est emporté dans la tension d'un procès pour une injustice, mais surtout sur l'injustice d'une époque, où même le grand public est prêt à condamner sans même prendre le temps de réfléchir un instant. Et dans une époque où on donne un peu trop l'impression que le sida et l'homophobie n'existent plus, réfléchir un peu ne fait pas de mal. Nous sommes en 1993, nous sommes en 2018. Et je ne sais pas si le dire sur un fond de Bruce Springsteen rendrait la chose plus importante, mais le cinéma est grand. Regardez Philadelphia. J'aime encore plus ce pilote et ce concept que le truc précédent. Peut-être parce qu'il est plus récent, mais je l'aime encore plus. Et il est dans les cartons depuis toujours. Voilà, voilà. La prod a vu le pilote, a adoré le pilote. Vraiment, j'ai eu des très très bons retours vis-à-vis du pilote, jusqu'à ce que ça remonte à la direction de Canal+. Et en gros, la direction de Canal+, a dit « C'est trop jeune et c'est trop internet. On préfère laisser le truc de base. » C'est-à-dire que pendant des mois, des gens de cette prod ont travaillé à essayer de renouveler une case dont les hauts placés de Canal+, disaient « Franchement, ça commence à être un peu vieillot ce truc-là. » Et quand ils ont vu un truc plus jeune, ils se sont dit « Non, c'est trop jeune, on va garder le truc vieillot. » Des fois, des fois, ça ne tient à rien. Des fois, ça ne tient vraiment à rien. Mais bon, il y avait d'autres possibilités. Il y avait d'autres possibilités. Encore deux fois où j'ai failli bosser à la télé. En 2020, je suis contacté par une boîte de prod qui me dit « Voilà, il y a France Télé qui fait un appel à projet pour essayer de renouveler une de leurs hebdos cinéma qui s'appelle le pitch. » Deux fois, putain. Pour la deuxième fois donc, je me retrouve dans un projet où le but, c'est de redynamiser le pitch de France Télé qu'ils essayent de redynamiser. Depuis trois ans, ils n'y arrivent pas, ils m'avaient déjà proposé, j'avais refusé. Parce que je me disais « Si c'est pour faire la même chose, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. » Et ce qui me plaît là, en fait, dans la boîte de prod qui me contacte, c'est qu'ils me proposent de faire un nouveau format. Ou en tout cas, de renouveler la case de France Télé. Qui plus est, en plus, je ne suis pas tout seul puisqu'on devait m'associer « devait » parce que ça ne s'est pas fait. On devait m'associer à une journaliste du Cercle dont j'aime beaucoup le travail. Et du coup, pendant toute la période du premier confinement, cette journaliste du Cercle, moi-même, et du coup, les producteurs de cette boîte qui ont déjà produit des grosses émissions. Mais quand je te dis des grosses émissions, c'est des émissions qui fonctionnent énormément bien, notamment sur France 5. Eh bien, on a travaillé ensemble à essayer de redynamiser le truc avec un nouvel habillage, avec qui plus est, cette fois-ci, plus un seul animateur dépersonnifié dont on ne voit pas le visage, mais un duo d'animateurs qui se répondent en ping-pong faisant une critique où les deux arguments s'avancent, soit une personne a aimé, une personne a moins aimé, et du coup, ça se répond, quoi. On fait tout un nouvel habillage, que je ne peux évidemment pas vous montrer, vous vous en doutez, mais qui était très jolie, qui se voulait un peu comme une sorte de fenêtre internet où on avait deux personnages côte à côte avec des extraits de films qui se diffusaient au milieu. On avait réussi à mettre les extraits de films à l'intérieur de la présentation, à avoir des gens qui parlent et les extraits de films diffusés en même temps qu'on les voit eux, histoire de ne pas couper trop la dynamique et tout, et en plus de permettre, parce que c'était le but, d'avoir une émission qui peut être diffusée en format 5 minutes sur France 3, par exemple, et d'avoir après des pastilles de 1 minute que tu peux rediffuser par instant sur des chaînes, enfin d'autres chaînes du groupe France Télé. On fait toute la présentation, on en est très fiers, on envoie le projet, c'est un appel à projet, il y a plein d'autres projets qu'ils ont présentés, le nôtre n'est pas retenu, parce que ça arrive très gentiment, très gentiment, parce que je ne connais pas toutes les personnes qui travaillent derrière et je suis sûr que c'est des personnes formidables, mais c'est incroyable de voir à quel point l'ancien format ressemble au nouveau format, c'est-à-dire vraiment à quel point, genre redynamiser le pitch, à juste demander de faire du jeune avec du vieux en fait et de ne pas essayer de proposer quelque chose de nouveau. Qui plus est, ce n'est pas en fait ce qu'on avait proposé nous, à savoir une sorte de format critique où on encourage ou décourage à voir des films où en tout cas les gens se répondent et il y a toujours un avis positif sur un film. Là en gros, ça sert un petit peu plus de zone de présentation de films pour permettre à des chaînes télé de faire de la pub à des films qu'ils ont injectés en termes de pognon, dans lesquels ils ont injecté du pognon. Du coup au final, ça ne s'est pas fait, ce n'est pas grave. Si ça avait été un format critique en ping-pong, ça, ça m'intéressait beaucoup plus parce que mine de rien, c'est ce qui m'a permis de me lancer mine de rien à faire dans le cinéma, à savoir que là, j'étais face à d'autres gens et donc on discute, en fait, on interagit. J'attends votre coup de fil en 2022 pour redynamiser une nouvelle fois le pitch. Tous les deux ans, tous les deux ans, ça arrive, peut-être dans deux ans. Ah, dans deux ans. Dernier projet qui ne s'est pas fait à la télé et seul et unique projet où le but était de transposer un format web au format télé. Pendant des années, j'ai fait sur cette chaîne YouTube un format qui s'appelait C'est quoi ton film ? Le but de C'est quoi ton film ? C'était en fait deux personnes en soirée qui discutent. Il y en a un qui est légèrement plus alcoolisé que l'autre et qui essaye de lui présenter un long métrage mais en le prenant toujours par le mauvais bout. C'est-à-dire, on ne comprend pas trop où le long métrage va revenir et c'est en arrivant à la fin, à la surprise, qu'on se dit « Ah putain, c'était ça le film ». C'est un peu un film philosophique. Non, pas du tout. On l'a fait pendant longtemps, on l'a sûrement mal fait pendant longtemps pour être honnête parce que, vu qu'on était dans une période d'internet un peu plus punk que celle d'aujourd'hui, mine de rien, je trouve que si aujourd'hui une partie du web s'est professionnalisée, elle est beaucoup moins punk et vénère que ce qu'on était en 2014-2015 et où on pouvait se permettre des formats qui étaient vraiment débiles et vraiment hardcore et trachos pour rien, ce qui était un petit peu le cas de C'est quoi ton film à l'époque, soyons honnêtes. Et du coup, sous l'impulsion de quelqu'un qui voulait le produire, on s'est dit on va aller proposer à des chaînes de télé et à des services de VOD de faire C'est quoi ton film pour eux. Tout le principe serait que le film qui est deviné dans l'émission soit un film qui soit présent sur cette plateforme et qu'on puisse faire la pub en disant bah voilà, c'est-à-dire que vous avez aimé la présentation un peu rigolote qu'on en a fait, n'hésitez pas à le voir maintenant sur telle plateforme de VOD ou sur telle chaîne télé. Du coup, il y a un épisode de C'est quoi ton film qui a été fait en duo d'ailleurs avec le poteau Mr Fox. Des bises frères, tu m'as accompagné dans tellement de projets débiles tu es le meilleur et j'ai appelé une bande de copains pour leur dire voilà, on va tourner un épisode de C'est quoi ton film un nouvel épisode de C'est quoi ton film trois ans après l'arrêt de l'émission on va en tourner un nouveau et voilà ce que ça a donné. Parce que j'ai pas compris c'est quoi ton film c'est un film un peu chelou c'est un vieux mec tu vois le plus très frais il est à fond dans le matos tu vois il achète assez régulièrement du matos etc c'est le mec tu sais il a mis les mains dans la technique et il ne les a plus jamais retiré il est toujours un petit peu à la recherche du nouveau truc tu vois c'est un geek un geek mais entre geek et salle de sport tu vois genre ouais et plus que ça il a des potes qui lui ramènent du matos tu vois genre il a un pote il a une fille et sa fille elle est toujours en mode putain j'ai trouvé un truc en ville parce que lui il est plus dans la campagne c'est une bobo hipster parisienne ouais c'est ça tu vois d'accord et du coup c'est un film français du coup cette meuf la fille du père du mec du pote du mec lui dit mais non c'est pas compliqué c'est juste que t'es bourré mec t'as rien d'autre que de l'oasis de la bière où est-ce que j'en étais la fille d'un pote du mec se ramène en disant j'ai trouvé un truc en ville mais il n'y a pas il n'y a pas meilleur matos tu vois ils font une petite réunion tu vois entre fans de matos ils font démo du produit tu vois tu vois un petit peu les clubs les clubs tupperware ouais donc ils font démo produit en mode oh regardez c'est très intéressant avec cette voix là ouais bon Pierre Belmar il y a un gros malaise à un moment parce que en gros un des produits qu'ils vendaient enfin qu'ils avaient ramené il était mal formaté t'as déjà acheté un disque dur de externe de case franchement c'est pas méga cringe quand tu ouvres le disque dur et qu'il y a des photos de l'ancien Proprio des fois il y a des photos de lui à poil c'est jamais exactement pendant la démo gros moment cringe apparaissent des photos de l'ancien Proprio du matos c'est pas du porno non mais non mais putain arrête ouais mon verre est vide tu peux resservir à boire Arthur s'il te plaît merci tu es très charmant et la soirée part un peu en cacahuètes il y a un virus non il n'y a pas un virus c'est genre c'est un peu tu vois un chapeau le chapeau au fur et à mesure que tu le prends il prend la forme de ta tête et ben le matos c'est exactement pareil c'est à dire qu'il a pris la forme de la tête j'ai rien compris et du coup il fait quoi le matos il veut juste pas se faire formater le chapeau et le chapeau il prend ses gens à son coup l'ancien proprio il appelle en mode ouais en fait j'aimerais le récupérer et les passionnés ils font pas la gueule mais les passionnés ils nous emmerdent de toute manière on veut le matos machin de toute manière c'est nous qui avions tous les droits sur les matos nous on était là le premier c'est nous les matos etc c'est vachement social comme film c'est un film social avec du matos des chapeaux des disques durs externes et des bobos gauchias parisiennes et le matos c'est pas genre de la drogue non d'accord sinon il aurait pas eu un oscar j'aime bien j'aime bien ce truc peut-être que c'est pas l'épisode de C'est quoi ton film le plus parfait mais ce qu'il faut savoir c'est que notre erreur peut-être avec C'est quoi ton film c'est qu'on a jamais écrit en fait on a jamais écrit C'est quoi ton film le but ça a toujours été pour moi d'inviter des potes et de tourner en impro et pour le coup de tous les projets que je vous ai montré là c'est peut-être celui que j'aimerais le plus un jour voir apparaître à la télévision c'est-à-dire de même de le faire par exemple avec des acteurs et des actrices et de les inviter à parler d'un film de manière un peu bizarre de jouer à un jeu en fait c'est comme jouer à un jeu c'est quoi ton film qui ne dépend que du talent de l'improvisation de la personne en face et ce serait chan mais moi j'aimerais bien le faire j'aimerais bien le faire celui-là il n'empêche que ça c'est pas fait ça c'est pas fait et que au final je me suis diversifié par moi-même en faisant les podcasts par dans le cinéma en restant sur YouTube en faisant la série audio l'employé en faisant tous les projets que je fais externe et dont je parle pas trop non plus mais comme quoi c'est la preuve que des fois ça marche pas et que ça permet de faire d'autres trucs si j'avais été emporté au final dans tous ces formats télé-là j'aurais peut-être pas fait tout ce que j'ai fait sur YouTube donc au final d'un échec sont nés des réussites plus tard et des envies de produire d'autres choses plus tard et ça c'est plutôt cool c'est plutôt positif c'est plutôt beau bref ça faisait longtemps que je voulais vous montrer tous ces pilotes ça faisait longtemps que je voulais vous montrer tous ces trucs un peu enfouis et vous raconter un peu ces histoires de mes malchances dans le secteur de la télévision peut-être un jour peut-être un jour bref merci encore à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo et de permettre de produire un petit peu ce qu'on va produire fin décembre et merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo jusque-là abonne-toi partage met la cloche abonne-toi à mon Instagram surtout Instagram c'est ultra important Instagram.com c'est ultra important et puis on se retrouve pour de prochaines aventures pour de prochaines vidéos tcho Sous-titrage Société Radio-Canada